L'Eglise catholique de Belgique suspend les messes à cause du coronavirus. Les annulations d'événements se multiplient aux quatre coins du pays en pleine épidémie de coronavirus. C'est désormais au tour de l'Eglise catholique de Belgique d'annoncer la suspension de toutes les célébrations liturgiques publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès ce week-end du 14 mars et restera en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril au moins, fait savoir l'Eglise dans un communiqué. Qui des baptêmes, des mariages et des funérailles ? Ces cérémonies pourront se dérouler en cercles restreints. Les églises ne sont pas fermées pour autant. En cette période de carême, moment important pour les chrétiens du monde entier, elle reste ouverte pour la prière ou la méditation personnelle. Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles qui mettent en œuvre pour arrêter l'extension du COVI des 19 et qui entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la maladie, conclut le communiqué. Degré 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 à lire aussi, avons-nous vraiment quelques jours de retard sur l'Italie, comme l'affirment ces graphiques ? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les annulations d'événements se multiplient aux quatre coins du pays en pleine épidémie de coronavirus. C'est désormais au tour de l'Eglise catholique de Belgique d'annoncer la suspension de toutes les célébrations liturgiques publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès ce week-end du 14 mars et restera en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril au moins, fait savoir l'Eglise dans un communiqué. Qui des baptêmes, des mariages et des funérailles ? Ces cérémonies pourront se dérouler en cercles restreints. Les églises ne sont pas fermées pour autant. En cette période de carême, moment important pour les chrétiens du monde entier, elle reste ouverte pour la prière ou la méditation personnelle. Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles qui mettent en œuvre pour arrêter l'extension du COVI des 19 et qui entourent de leurs meilleurs soins, les personnes atteintes par la maladie, conclut le communiqué. Degré 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 à lire aussi, avons-nous vraiment quelques jours de retard sur l'Italie, comme l'affirment ces graphiques ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.